Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation de l'application Shadow Puppet Edu. Donc application qui permet comme ça la création rapide et simple de petits livres audio. Donc celle-ci est caractérisée par un petit lapin en ombre chinoise. Donc on arrive à l'accueil, on a la possibilité de créer un nouveau projet. Donc on va faire Create New. On va nous arriver ici, on nous amène directement dans le fond dans notre répertoire de photos. Donc on a tous nos objets médias qu'on va pouvoir venir sélectionner. Donc il est important de préalablement avoir soit pris les photos, soit avoir été rechercher des photos sur Pixabay pour pouvoir venir les organiser. Si on ne l'a pas fait, on peut regarder ici. Donc il y a possibilité ici de venir ajouter des cartes. Possibilité également de chercher à même Flickr, des images libres de droit. Même chose pour Wikimedia qui est la banque d'images ici de Wikipédia. Nous on va s'en tenir ici aux images préalablement recherchées. Donc ils nous disent d'en sélectionner quelques-uns. Donc on va faire notre sélection. Donc je choisis ici les chiens. Et voilà, donc cinq chiens. Donc on a la possibilité de venir ici les réorganiser. Donc dans quel ordre celles-ci vont apparaître. Donc on maintient enfoncé ici notre image pour pouvoir la modifier. Donc voilà. Ensuite on va faire Next. Et là, dans le fond, vont nous apparaître ici nos images telles des pages. Donc on est capable de venir ici sélectionner les différentes pages de notre livre. On a la possibilité ici, si vous cliquez sur le T, de venir y ajouter du texte. Donc ici je pourrais dire, mettons ici je vais faire parler mon personnage. J'ai froid. Donc on va venir modifier la police. Si le suivant apparaît, un fade in, fade out. Donc on pourrait faire un zoom de telle sorte. Une fois qu'on est d'accord, on va cliquer ici sur la petite flèche. Donc si on a un j'ai froid. Sur les notes de musique, on pourrait venir y ajouter une piste de son. Ça c'est ici, si cela vous intéresse. Et ensuite, c'est tout simple. Vous voyez notre micro, on s'assure qu'il est activé. Donc si là, on le touche, il va être désactivé. Donc on s'assure que celui-ci est activé. Et ce qu'on va faire ici, c'est faire la narration. Donc, on a un petit délai avant que ça commence. Oh non, j'ai froid. Je devrais me couvrir pendant que l'élève parle. Il y a la possibilité également de venir ici y ajouter certains objets. Ici, donc peut-être ici quelques petits flocons de neige pour indiquer qu'il a froid. Donc on peut venir ici faire une pause à notre enregistrement. Changer de page. Reprendre notre enregistrement. J'ai bien fait ici de me couvrir. Et on continue comme ça la création de notre histoire. Une fois qu'on a terminé, on n'a qu'à cliquer ici en bas à droite sur Save. De cette manière, comme ça, notre livre va s'enregistrer. Donc on va être capable de l'écouter ici en vidéo. Là ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'enregistrer sur notre iPad. On a la possibilité de le faire sur Save, ça l'envoyer par courriel et tout. Donc ici, on va cliquer sur More pour être capable de la sauvegarder. Ah, je ne suis peut-être pas dans les options ici. On va faire Done. On pourrait venir réécouter le résultat. Oh non, j'ai froid. Je devrais me couvrir pendant que l'élève parle. On va revenir ici. Donc une fois que le résultat nous plaît, on va faire Done ici. Et automatiquement, dans le fond, notre vidéo va avoir été enregistrée ici dans nos photos. Donc je reviens ici. Je vais aller dans mes photos. Donc dès qu'on a terminé, celle-ci va apparaître ici. On va avoir notre petit livre audio. Oh non, j'ai froid, je devrais me couvrir pendant que l'élève parle. Donc voilà un peu ce qui fait le tour de la création de livres audio avec Shadow, Puppet et Du.